... chose en perspective, ça aurait dû être une grande célébration. C'est quand même gros ce qu'on évoquait. Très significatif pour bien comprendre tout ce qui s'est passé. Un professeur, pas comme les autres. Lutte la liberté. Bonjour Luc. Oui, bonjour Mario. En cette fin de semaine, vendredi, fin de journée, on sait déjà qu'on va manquer de temps pour faire le tour de tous les sujets, parce que vraiment ça se bouscule en politique américaine. Présentement, au moment où on se parle, on est en attente aux États-Unis d'Anthony Blinken, le secrétaire d'État, qui va prendre la parole pour donner les détails de cet événement majeur, de ce développement majeur. Deux otages ont été libérés de tous les otages de tous les pays du monde et d'Israël. Il y a seulement ces deux-là, deux Américaines qui ont été libérées. Je crois comprendre que ce sont deux sœurs. Voilà, puis écoute, le temps qu'on se branche tous les deux, qu'on s'installe pour être en mesure de se parler, on a eu l'occasion d'entendre M. Blinken. Donc, je l'avais sur... OK, il l'a parlé. OK, OK. Je l'avais sur une autre chaîne. Essentiellement, donc, on peut le deviner, il est content, il est satisfait. C'est dans la foulée de ce que le président Biden avait promis, ce à quoi il s'était engagé quand il s'est exprimé. Il a passé sept heures en Israël cette semaine. Donc, M. Blinken a dit, finalement, on se réjouit de ça, on travaille à établir ce fameux corridor humanitaire. Il est d'abord question d'Américains, c'est le secrétaire d'État américain, mais on pense aussi à l'aide humanitaire qu'on tente d'acheminer pour les Palestiniens, donc toujours en passant par le sud de la Palestine. Sinon, on a eu très peu de détails. Écoute, on venait... Les Américains viennent finalement d'accueillir les deux. Elles sont donc entre les mains du personnel américain, du secrétariat d'État, mais on en sait très peu sur, ne serait-ce que leurs conditions physiques, leur état de santé. Tout comme on en sait peu, parce que j'écoutais la période de questions rapides qui a suivi, on en sait peu également sur les autres otages américains. Dans quelle situation, dans quel État se retrouvent-ils? Donc, à suivre pour ça, mais à tout le moins, en tout cas, il semble, dans une certaine mesure, que l'intervention, le travail conjoint de Joe Biden et d'Anthony Blinken rapporte des effets. Ce n'est peut-être pas à la hauteur ou à l'échelle, à la rapidité de ce qu'on souhaite, mais ça rapporte des dividendes. Qu'on le veuille ou non, Luc, ça met une certaine pression sur les autres pays. Puis en le disant, évidemment, je pense au Canada, je pense à M. Trudeau, en matière d'efforts pour libérer les otages. Oui, voilà. Puis on le sait, on le sait à quel point c'est complexe et c'est volatile. Tout le monde le répète régulièrement. On le répète, nous aussi. C'est particulièrement complexe sur le terrain parce que M. Biden a insisté à de nombreuses reprises pour dire aux Israéliennes, ne vous laissez pas guider par la colère. Quelque part, c'est dans le contexte actuel difficile à expliquer, mais c'est une riposte mesurée, finalement, ce qu'espère le président Biden de la part des Israéliens. Donc, on souhaite que les Israéliens n'agissent pas trop vite ou qu'il y ait, entre guillemets, une forme de retenue pour permettre, justement, des interventions sur le terrain ou des négociations autour des otages. Quand on regarde comment se comporte le Hamas, il n'y a pas de doute, le message est passé, on est prêt à tout, on est prêt au pire, au plus sordide. Donc, effectivement, le mandat, je pense à M. Trudeau et je pense à nos affaires étrangères, le mandat est particulièrement difficile. Il faudra voir aussi comment les pays de la région vont se comporter, Mario. Donc, ce qu'on constate sur le terrain, ce qu'on nous rapporte, Isabelle Maréchal vient juste de dire, parfois, sur l'information, on est à distance, il faut valider à de nombreuses reprises nos informations. Ce qu'on rapporte, c'est que sur le terrain, on en a contre Israël et contre les Américains à beaucoup d'autres endroits. Le régime peut souhaiter collaborer, même quand on est dans un régime autoritaire. On ne contrôle pas toujours la rue. Et ça aussi, ça vient compliquer le travail des Américains et bien entendu des pays qui collaborent ou qui se joignent à l'effort américain. Je sais qu'on joue avec la vie humaine lorsqu'on parle de guerre. Ça a été une semaine, je pense, pour bien des gens plus tragiques qu'autre chose, mais l'aspect politique est là quand même parce qu'il y a des élections aux États-Unis l'année prochaine. Je vais entendre ton analyse sur le président Biden. Mon impression, c'est qu'il a eu à l'échelle, mettons, de ces derniers mois. Il vient d'avoir une très bonne semaine où il était en position de leadership, était en Israël, à ne pas tout réussir, mais à réussir à ouvrir un corridor humanitaire. La semaine finie, le vendredi, 4 heures, la semaine finie, deux premières otages libérés. Hier, c'est adressé à La Nation, à envoyer la balle dans le camp d'en face. Est-ce que j'ai raison de penser qu'il a eu plutôt une bonne semaine politiquement, en tout cas, par rapport à ces mois précédents? Écoute, il m'est arrivé d'être dur avec M. Biden, avec le président actuel, en disant, entre autres, j'espère qu'il ne se représentera pas en 2024. Il semble que M. Biden s'entête et qu'il va être le candidat démocrate. Mais Joe Biden a son meilleur. Joe Biden, qui a eu une connaissance des enjeux puis des intervenants sur la scène internationale, Joe Biden, qui est capable d'être empathique et qui est autant capable de le faire aux États-Unis que sur la scène internationale, vient de connaître ses deux meilleures journées à lui, mais deux des très bonnes journées de la part de présidents américains qui ont eu à gérer des interventions de cette ampleur sur la scène internationale. Donc, on peut remonter loin. Quand on parle de crise, on n'est pas dans une première crise, dans un premier incident tragique pour un président américain. Mais il y est allé d'une performance pour laquelle j'imagine mal ce qu'un autre politicien aurait pu faire de plus ou de mieux. J'expliquais d'ailleurs en classe aujourd'hui, je pense qu'il a appuyé sur tous les bons boutons, qu'il a joué à la fois sur l'émotion, sur le respect, la légitimité de la colère, mais en même temps, l'importance d'avoir une impasse qui est mesurée ou de laisser la place au rationnel. D'être capable, même dans le pire moment, de prendre ne serait-ce qu'un peu de perspective pour ne pas faire, et là, ça a été pour moi ma déclaration de la semaine, pour ne pas faire des erreurs que les Américains ont faites après le 11 septembre 2001. On n'a pas entendu ça de la bouche d'aucun homme politique important, encore moins d'un président américain depuis George W. Bush. Le président Biden reconnaît à la face du monde, on a fait des choses de travers, on a mal agi, on a commis des erreurs parce qu'on s'est laissé gagner par la haine et par la violence. Il a dit beaucoup de choses, le président Biden, mais cette reconnaissance-là d'erreurs américaines, il faut se rappeler, on s'est tous rangés derrière George W. Bush après les attentats, et c'était un peu normal, on est attaqués, on est touchés au cœur, New York, c'est un symbole. Un président américain qui reconnaît qu'on a commis des erreurs en se laissant emporter, je ne pensais pas entendre ça sur la scène internationale, puis encore moins qu'il y ait une écoute pour ça et un respect de cette déclaration à l'intérieur des États-Unis. Oui. Bon, pendant ce temps-là, pendant ce temps-là, au Congrès, parce qu'il y avait aujourd'hui le troisième vote au Congrès, et il semble bien que c'est fini, les carottes sont cuites pour le candidat de Donald Trump. Voilà, c'est pour les gens qui nous écoutent, pour nous deux, donc ça a des retombées majeures, ne serait-ce que parce que Biden a annoncé finalement aujourd'hui ces 106 milliards de dollars qu'il va demander pour partager, grosso modo, dans cet effort de défense de la démocratie, c'est comme ça qu'il justifie, pour Israël, pour l'Ukraine, puis dans une moindre mesure pour Taïwan, un peu aussi pour la frontière sud. Mais tout ça pour dire, les choses courantes continuent, sur la scène internationale, mais à l'intérieur du pays, pour la deuxième semaine, nous n'avions pas de speaker, de président à la Chambre des représentants. Il faudrait être bien malhonnête pour dire que c'est de la faute des démocrates si les choses n'avancent pas. C'est une querelle au sein du Parti républicain, c'est une querelle qui est à toute fin pratique insensée, on cherche l'idée ou on cherche la stratégie derrière ça et on ne la comprend pas. Jim Jordan, ce qui relève, ce qui détonne un peu, ce qui devient important pour la suite des choses, c'est que ça fait partie de la faction la plus radicale du Parti républicain au moment où on se parle. Il a été tiré vers la droite, le Parti républicain, et même vers l'extrême droite dans les sept, huit dernières années. Jim Jordan fait partie de la faction la plus radicale. On a dénoncé, après le premier et le deuxième vote, des tentatives d'intimidation, plus que du tordage de bras ou des négociations dans les coulisses où on fait valoir des budgets ou des appuis aux élections. On a reçu des messages de mort dans le cas de ceux qui se sont opposés à Jim Jordan. Et aujourd'hui, on a mis le pied à terre. Un vote secret, cette fois-là, on a demandé aux républicains voulez-vous encore de Jim Jordan comme candidat? Et après un troisième refus, donc un troisième vote en chambre, on a voté et un vote secret et là, on lui a carrément dit on ne veut plus de vous. Donc, ça n'arrange pas les choses. Ça ne nous donne pas un speaker ou un président, mais voilà, dans le cas de M. Jordan, c'est à l'écart maintenant. Sauf que là, on retourne à la planche à dessin et on n'a toujours pas. Et en faisant sa déclaration d'hier, l'adresse à La Nation, en disant moi j'ai besoin de 100 milliards pour Israël, l'Ukraine, d'autres besoins, qu'on le veuille ou non, Joe Biden met la pression comme... En fait, il met au grand jour à quel point le congrès est dysfonctionnel, à quel point l'absence de speaker rend le congrès dysfonctionnel et à quel point d'une certaine façon, c'est un peu la faute de Donald Trump. Il met les républicains dans l'embarras. On a souvent reproché à Joe Biden et on le fait encore, il est vieillissant, M. Biden. C'est un argumentaire, même les démocrates le disent dans certains cas. Il est vieillissant, il serait diminué. Il a été à la hauteur de ce qu'on attend d'un leader depuis deux jours, pendant la crise, depuis le début de la crise, en fait, israélo-palestinienne. Il est à la hauteur. Tu le disais tout à l'heure en introduction, là il envoie la balle dans le camp adverse en disant vous faites quoi vous pour gouverner? Regardez ce que je viens de faire, regardez ce que je vous demande et pour les citoyens américains, pour les électeurs, êtes-vous prêts à élire ces gens-là? Ils ne sont pas capables de faire le minimum. Le plancher, c'est voter sur des projets de loi puis financer le gouvernement américain. Ces gens-là, entre eux, se querellent, s'invectivent, se menacent. Pendant ce temps-là, nous, on fait le travail. Le con, quand on compare les deux images, c'est très fort. On semble avoir un parti républicain totalement dysfonctionnel, alors qu'il y a un président qui joue un thème qui devrait plaire aux États-Unis, aux Américains, autant au sein du pays que sur la scène internationale. Moi, je serai votre chevalier, votre protecteur de la démocratie. Donnez-moi de l'argent sur la scène internationale, mais de la démocratie au sein du pays aussi, où vous voyez une faction extrémiste en train d'empêcher le parti de l'opposition de fonctionner puis la Chambre de faire son travail. Luc Laliberté, merci beaucoup. Au revoir. Une bonne fin de semaine, Mario, c'est un plaisir. Au revoir. Au revoir.